Coucou, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai regardé un peu, j'ai parcouru un peu tous les commentaires que j'ai pu recevoir, alors évidemment il y a certains achers, irréductibles, petits détracteurs qui cachés derrière leur écran, sous couvert d'anonymat, se permettent de proférer moult insultes et manquer de respect, donc comme je l'ai déjà dit précédemment, je vais répéter une nouvelle fois, vous qui perdez votre temps à visionner des vidéos que vous trouvez inintéressantes, et pour ensuite poster des commentaires tout aussi inintéressants d'ailleurs, dans vos propos, vous n'êtes pas capable de formuler une phrase, sujet, verbe, complément, la base du CP, je vous suggère d'aller voir ailleurs si j'y suis, sinon si vous perdez votre temps à visionner en intégralité et ensuite à commenter, c'est que quelque part vous êtes maso, excusez-moi de vous dire ça, mais vous êtes maso, alors on me taxe de blablateuse, de madame Colombo, merci, c'est trop d'honneur, j'aime beaucoup les téléfilms Colombo, c'est très intéressant, enfin bref, tout ça pour vous dire que ça ne me fait absolument ni chaud ni froid, encore une fois, cette chaîne est un espace d'échange constructif qui doit se faire dans la bienveillance, voilà, la bienveillance, le respect d'autrui, donc tout ce qui est commentaire, que ce soit insultant ou autre, manquant de respect, de toute façon, voilà, c'est banni, c'est jarté, c'est dégagé, voilà, donc pareil, encore une fois, c'est fatigant, encore une fois, voilà, de ma petite fenêtre, je ne fais qu'émettre des suppositions et des avis, ni plus ni moins, voilà, cette chaîne, évidemment, je ne suis pas enquêtrice, maîtrisse, je ne fais pas partie de l'enquête, merci de me le rappeler, pour certains, je ne savais pas, ça, vous m'apprenez quelque chose, je ne suis pas flic, je ne suis pas gendarme, et je ne fais pas partie de l'enquête, ok, c'est génial, c'est bon, j'étais pas au courant, merci de me le signaler, bon, tout ça pour dire que j'ai pointé certaines incohérences, comme plein d'autres personnes sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui sont pris, certaines, un tombereau d'insultes, je ne sais quoi d'autre, qui ont pointé les incohérences d'effets troublants dans le comportement et dans les propos du petit ami, voilà, certaines autres personnes l'ont pointé aussi sur les réseaux sociaux, donc encore une fois, je n'accuse pas ce dénommer ta haut, je ne fais qu'observer certaines choses à l'image de tout un tas d'autres personnes qui ont observé son comportement, ses propos qui ont été relayés par les médias en interview, etc., et en vidéo, voilà, donc c'est pas la peine de chercher midi à 14h, bon, voilà, donc je referme ce petit chapitre qui était à destination de certaines personnes qui ne sont pas très polies, c'est un euphémisme, donc vous voyez, vous voyez, ça ne sert à rien de rester, vous dégagez, vous êtes banni, le manque de respect et les insultes n'ont pas lieu d'être sur cette chaîne comme toute autre chaîne, d'ailleurs, voilà, donc ceci dit, je voulais revenir sur la disparition de Lina, donc sur l'enquête en elle-même, donc l'enquête en elle-même, donc je refais un petit récap, un petit récapitulatif, donc un petit récapitulatif de l'enquête, donc la mère a signalé la disparition de Lina il y a maintenant plus d'une semaine, le samedi vers 14h, elle a alerté la gendarmerie, pendant deux jours, on a attendu que Lina revienne spontanément chez elle, ce qui n'a pas été le cas, donc une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte, plusieurs battus ont été menés pour retracer le trajet qu'elle était censée avoir effectué, aucune trace n'a été trouvée que ce soit accident ou autre, les étangs à proximité ont été sondés, donc vendredi dernier, des investigations complémentaires avaient été menées par la police scientifique, puisqu'il semblerait qu'une caméra de vidéosurveillance avait vu passer une voiture suspecte, une Clio de couleur foncée, bleu marine ou grise, et donc tous les véhicules du secteur qui ressemblaient à ce modèle avaient été fouillés, et la police était attardée notamment sur une voiture en particulier où des prélèvements ont été effectués pour voir s'ils trouvaient j'imagine l'ADN de l'INA ainsi que le propriétaire de la maison en question. Donc la maison avait été placée sous scellée, avait fait l'objet d'investigations poussées de la part de la police scientifique, le propriétaire du véhicule a été auditionné car il semblerait qu'il avait des réponses évasives, il ne répondait pas à toutes les questions posées par les enquêteurs, donc il avait été auditionné, malheureusement tout cela n'a pas été fructueux, cela pour l'instant n'a rien donné. Donc c'était un professeur d'une quarantaine d'années, un prof de musique qui travaillait dans un collège pas très loin, donc le village en question c'est un village qui n'a même pas 10 km du village de Saint-Blaise-Laroche où a disparu Lina, et donc il semblerait que pour l'instant tout cela n'ait rien donné, donc voilà où on en est actuellement. Ceci dit, l'enquête a basculé donc huit jours après vers un chef d'inculpation pour enlèvement et séquestration avec une information judiciaire d'ouverte et de juges d'instruction qui ont été nommés. Donc voilà, les gendarmes poursuivent leurs investigations, peut-être qu'on aura prochainement les résultats des prélèvements qui donneront quelque chose ou pas. si on oriente l'enquête sur l'hypothèse donc d'un conducteur qui habiterait le coin à déséquilibrer qui s'en prendrait aux jeunes filles qu'il aurait peut-être repéré à l'avance d'ailleurs en voiture marchant à pied un peu isolé. C'est possible. On pense notamment à Michel Fourniret surnommé le routard du crime qui avait l'habitude de sillonner les routes à la recherche de jeunes filles isolées et sa femme servait d'appât d'ailleurs pour les récupérer en voiture des jeunes filles qui faisaient du stop. Donc peut-être qu'on est sur le même cas de figure déséquilibrés qui qui chercheraient à s'en prendre à des jeunes filles. Voilà. Donc il y a eu deux témoignages très intéressants d'ailleurs ces derniers jours. Donc le premier c'est le témoignage d'une jeune fille qui connaissait Lina d'une quinzaine d'années qui qui avait même été amie avec elle qui avait d'ailleurs étrangement à peu près le même physique que Lina donc une ressemblance assez frappante. Elle explique que quelques jours avant la disparition de Lina elle aurait été approchée par un homme louche en voiture qui la dévisageait et qui roulait au pas donc elle s'apprêtait à rentrer chez elle c'était aux alentours de 18h donc paniquée elle s'est empressée de rentrer chez elle et de raconter ça à ses parents et trois jours après le jeudi matin cette fois très tôt à 6h10 du matin elle explique également avoir été suivie par un véhicule avec un type ultra suspect à son bord qui la dévisageait elle a pris peur elle a appelé son père sur son portable qui lui a dit d'essayer de rentrer dans une maison éclairée malheureusement il faisait nuit noire donc elle a attendu à l'arrêt de bus et le type restait en voiture stationné en train de la dévisager et de la fixer et heureusement que le bus est arrivé donc elle s'est engouffrée dans le bus et là le type louche est parti alors je ne sais pas on ne précise pas si dans les deux cas c'est le même véhicule ou avec la même personne à son bord ou si c'est deux personnes différentes alors il semblerait que le père de cette jeune fille ait parlé d'une citroëne ensuite j'ai entendu dire qu'on nous parlait d'une xantia grise il semblerait que ce n'était pas en tout cas une clio bon voilà donc c'est intéressant de savoir qu'apparemment il y a des rôdeurs des types louches qui traînent dans le coin peut-être à la recherche d'une potentielle proie donc est-ce qu'il y a un lien avec la disparition de l'ina ça pour l'instant on n'en sait rien mais c'est un élément important autre témoignage très important donc cette fois-ci c'est le témoignage d'un homme qui a un certain âge un voisin qui déclare alors son témoignage est passé je crois dans l'émission de M6 66 minutes où il déclare avoir vu l'ina qu'il connaissait il déclare avoir vu l'ina le samedi matin de sa disparition à bord d'une voiture de couleur foncée sur le siège passager il explique qu'elle lui aurait fait un petit salut ou un petit coucou de la main et qu'elle semblait détendue voilà pas victime d'un enlèvement en tout cas comme si elle était montée dans cette voiture de son plein gré comme si elle connaissait le conducteur du véhicule et il explique que ce véhicule ne se dirigeait pas en direction de la gare de Saint-Blaise-Laroche mais dans le sens imposé dans une route qui allait directement vers Strasbourg donc si ce témoignage s'avère fiable et crédible il semblerait que Lina soit montée de son plein gré dans ce véhicule donc elle n'aurait pas été enlevée de force elle serait montée de son plein gré ce qui voudrait dire qu'elle connaîtrait le conducteur du véhicule bon tout ça et à prendre encore une fois au conditionnel et avec des pincettes puisqu'il faut effectivement que ce témoignage soit vérifié par les enquêteurs donc voilà actuellement ce qu'on sait les éléments nouveaux et récents qui ont été transmis donc concernant le trajet en lui-même des fouilles avaient été effectuées des battues citoyennes des fouilles avec des brigades synophiles à un moment un promeneur avait donné l'alerte parce qu'il était tombé sur des ossements mais il s'avère que ces ossements étaient d'origine animale bon voilà en ce qui concerne le petit ami Tao alors sans présumer en rien de son éventuelle implication ou responsabilité dans la disparition de Lina donc je ne vais pas revenir sur les points qui paraissaient louches et troublants concernant ses propos ou ce qu'il a pu dire ou le fait que son téléphone soit tombé malencontreusement j'avais une question concernant le bornage du portable de son portable à partir du moment où il prétend l'avoir perdu dans une bouche d'égout que potentiellement il ait été détruit par la chute est-ce que les gendarmes peuvent quand même borner le téléphone c'est-à-dire retracer sa géolocalisation le samedi matin au moment où Lina a disparu ça je ne sais pas c'est une question que je me pose est-ce qu'éventuellement ils peuvent déterminer s'il était bien aux endroits où il affirme avoir été bon on sait qu'apparemment un peu avant l'arrivée du train en gare de Strasbourg vers midi 53 les caméras de surveillance de la gare de Strasbourg l'ont bien filmé et concernant le rendez-vous auquel il s'est rendu au petit matin il s'agirait apparemment d'un rendez-vous d'anciens avec d'anciens étudiants avec une fête proviseur établissement scolaire donc là aussi il affirme que plusieurs personnes peuvent témoigner de sa présence à cet événement d'accord il s'agirait de savoir jusqu'à quelle heure il est resté à cet à cet événement voilà sachant qu'il faut à peu près trois quarts d'heure en voiture pour rallier le village de Saint-Blaise-Laroche à Strasbourg est-ce que matériellement il aurait été possible pour lui d'aller à ce rendez-vous ensuite de retourner vers la départementale pour ensuite retourner à Strasbourg voilà question que je me pose je ne sais pas bon après on sait quand même que Lina et Tao ont échangé énormément de messages et de vidéos et de photos juste avant la disparition de Lina donc jusqu'à 11h 20 11h30 donc j'imagine que si son portable avait borné et que il était en direction de la départementale pour potentiellement enlever Lina le téléphone aurait borné à ce niveau là sauf s'il avait enfin voilà puisqu'il a échangé des SMS le téléphone aurait borné à hauteur de Saint-Blaise-Laroche au moment de la disparition de Lina mais comme il prétend avoir perdu ce téléphone c'est difficile de savoir si les gendarmes ont quand même accès à des données de géolocalisation moi je pense que non à partir du moment où le téléphone a été détruit c'est compliqué de retracer son parcours GPS ce qui serait intéressant de savoir également mais je pense que les gendarmes l'ont déjà fait de toute façon il y a plein d'éléments qui ne sont pas divulgués au grand public car ce qui paraît logique pour préserver le secret de l'instruction c'est est-ce qu'ils ont retrouvé ce fameux portable est-ce qu'ils sont allés voir dans la bouche des goûts est-ce qu'ils ont retrouvé ce fameux portable et si oui est-ce qu'ils ont pu en extraire des données nous le public on n'en sait rien on ne sait pas donc voilà tous les éléments qui sont pour l'instant à notre disposition donc au stade au stade de l'enquête il semblerait donc que Tao soit plus ou moins écarté de la liste des suspects après reste à savoir si ça aurait été matériellement possible pour lui de se rendre sur la départementale au moment de la disparition de l'INA si on n'a pas retrouvé son portable et ses données GPS et s'il était parti suffisamment tôt de son rendez-vous proviseur pour revenir ensuite sur Strasbourg ça voilà je ne sais pas c'est un peu alambiqué mais pourquoi pas tout est possible comme la donc comme la piste évidemment qui est une piste pour moi assez sérieuse de l'enlèvement par un déséquilibré prédateur sexuel voilà qui piste ses victimes qui repère leurs allées et venues leur trajet école domicile voilà mais là il semblerait si on en croit le témoin la personne âgée qui déclare avoir vu l'INA qui semblait détendue et qui lui a fait un petit coucou que l'INA si ce témoignage s'avère fiable elle serait montée de son plein gré donc elle connaissait éventuellement potentiellement son ravisseur puisque selon sa mère elle ne serait jamais montée à bord d'un véhicule d'une personne qu'elle ne connaissait pas donc c'est intéressant très intéressant comme témoignage donc voilà à l'heure actuelle les éléments dont on dispose du moins ce qui est ce qui est dit au public affaire à suivre